Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyangon. Wow, c'est Nyang Sribon. Yeah, comme vous le voyez, je suis très heureux aujourd'hui pour vous. Nous allons passer à la perfection dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7. Regardez le camp s'il vous plaît, prenez votre Bible, car ce soir nous allons entrer dans une autre dimension, une dimension extraordinaire. Go! Oh, si vous avez bien regardé ce qui a précédé ça, nous allons étudier l'Apocalypse 6, 5, 4, 3, 2, 1. Où tu étais mon ami? C'est ce que tu étais là à te regarder. Mais ce soir nous allons étudier l'Apocalypse 7, où encore le serviteur Jean, qui Dieu va se révéler, va nous dire ce qu'il a vu dans le ciel. C'est pourquoi il commence, il vous dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Wow! Il a vu quoi? 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Wow! Que m'a-t-il se passé? Regardez donc s'il vous plaît. Il retenait, et ses 4 anges retenaient les 4 vents. Regardez, les 4 vents de la terre. Wow! Afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre. C'est-tu des fous, hein? Ni sur la mer, ni sur aucun nable. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi? S'il n'y a pas de vent sur la terre entre nous, entre nous, c'est dangereux. Que m'a-t-il se passé par la suite? Et je vis, et je vis ici, niveau 2, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le seau du dieu vivant. Wow! Qui a-t-il vu? Un autre ange encore. Un autre ange. Qui montait ici, qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le seau du dieu vivant. Tu tiens le seau du dieu vivant. Que m'a-t-il se passé? Vous voyez que c'est un processus qui est allé se mettre en place. Mais pourquoi? Allons-y pour le s'il vous plaît. Il cria d'une voix forte, ici, aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Quoi? Ici, on nous dit que ces quatre anges, ok, ils ont reçu le pouvoir de faire quoi? De faire du mal à la terre et à la mer. Donc, c'est pour ça qu'ils sont là. Wow! Ça sera terrible par la suite. Et il dit, il dit à ce niveau, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du seau le front des serviteurs de notre dieu. Qui parle? C'est cet ange-là, ou c'est l'autre ange qui est sorti du ciel avec le seau du seigneur, qui a donné des restrictions, des choses à ne pas faire. Quoi? On doit d'abord marquer du seau le front des serviteurs de dieu. Mon frère, ma soeur, a sept le sénage jusqu'aujourd'hui, afin que quand je joue bien, tu puisses être marqué toi aussi, afin que tous ces fléaux qui vont frapper le monde ne t'atteignent pas. A-dessus de cette vidéo, ça se trouve s'abonner, clique-là, abonne-toi, active la notification. Les vidéos qui vont se suivre vont t'aider à maintenir ta foi, te rendre gelé, où tu pourrais rester toujours sur le droit chemin jusqu'à la fin des temps. C'est pas encore fini. Alors, c'est le problème. Au niveau 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du seau, 144 000 et toutes les tribus des fils d'Israël. 144 000 personnes marquées du seau, de toutes les tribus des fils d'Israël. Wow! Ça veut dire que tous ceux qui doivent être sauvés là sont connus. Mais c'est ce qui est là, faux faux. Réalisez dans la partie commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Ok? De la tribu de Jida, en fait, de toute la tribu de la tribu d'Israël, il y a la tribu de Jida. 12 000 marqués du seau dans cette tribune. De la tribu de Ruben, 12 000 également. De la tribu de Gad, 12 000 aussi. De la tribu d'Acer, 12 000 également. De la tribu de Neftali, 12 000 encore. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. 12 000 de la tribu d'Isaac, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du seau. C'est ici. Vous voyez que tout est bien reparti, effectivement, selon quoi la tribu. Et il va aller plus loin pour dire qu'après cela, il regarda où je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il a vu du monde. De différentes races, de différents pays. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il mijote? Encore, on va plus loin. Il se tenait, ici, il se tenait devant le trône, il se tenait devant, le trône et devant l'anneau revêtu de robe blanche et des palmes dans leurs mains. Et des palmes dans leurs mains. Bon, généralement, quand il y a des palmes dans les mains des gens, c'est pour célébrer quelque chose. Mais, comment il s'est passé? On a été plus loin. Au niveau 10 Elle cria d'une voix forte en disant Qui crie? Tous ces gens-là, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants Et ils se posenaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant Amen Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Dis avec moi Amen, 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 Amen. Wow! Vous voyez ce qui se passe? Donc, ça veut dire que dans le ciel, Dieu est adoré sérieusement, comme il se doit. Mon frère, joins-toi à nous, à Nyangt Shuban. Joins-toi à tous ceux qui sont dans le ciel et adorons Dieu sérieusement avec une musique pure de louange et de l'adoration basée sur ça. Voyez-vous? Ceux qui disent, c'est effectivement ce que nous aussi, nous devons dire. Allons-y plus loin. Et, et, l'un des vieillards prit la parole et me dit. Hum! Après ça, regardez, il s'invite un genre qui voit tout ça. Il dit que l'un des 24 vieillards qui sont autour du trône du Dieu va lui dire un truc. Que va-tu lui dire? Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et, et d'où sont-ils venus? Il nous pose cette question. Mais, ceux qui sont revêtus de robes blanches là, d'où sont-ils? Et puis, d'où sont-ils venus? Ah! Entre nous. Toi, tu viens me voir et tu as vu un vêtement sur mon corps. Tu vas me demander, est-ce que, est-ce que moi, est-ce que ça a à moi de te demander le vêtement sur mon corps là, où j'ai acheté? Non! Eh bien, c'est que toi qui es là-bas, qui es acheté le vêtement, c'est toi-même qui es supposé connaître le truc par une personne ou l'autre. Mais, c'est une question. Que va-tu, que serait la réaction des gens? Allons-y plus loin. Je lui dis Ok, nous sommes ici. Je lui dis Monseigneur, tu le sais. Qui parle? C'est Jean. Tu vas répondre comme ça. Monseigneur, tu le sais. Et il me dit Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Regardez. Ceux qui viennent de quoi? De la grande tribulation. Et ils ont Ils ont Ils ont Lavé leur corps Et Ils Les ont Blanchis Dans le sang de l'agneau Par le sang De l'agneau Je suis Purifié Je suis Affranchi Chante avec moi Chante avec moi s'il te plaît Par le sang de l'agneau Par le sang de l'agneau Je suis Libéré Je suis Affranchi Vous voyez que cette chanson Est dans l'Apocalypse Chapitre 7 Au verset 14 Regardez Il faut donc vous demander Lorsqu'on veut se purifier Le sang du Seigneur Jésus Christ Pour nous laver Pour nous purifier Mon frère Tu as fait des tatouages Et tu as accepté Le Seigneur Jésus Christ A chaque fois Tu es touché Quand tu On parle des choses Puisque tu as donné ta vie Au Seigneur Jésus Christ Aujourd'hui Tu regrettes Tellement D'avoir fait ces tatouages Mon frère Je te dis Fais la même prière Chante la même chanson Et dis au Seigneur Jésus Christ Répand ton sang Oh l'agneau Sur moi Pour me purifier Automatiquement Tu sentiras La présence de Dieu Ou encore Le revêtement De l'Esprit La suite du Seigneur Tu vas te couvrir De sa robe Pour te protéger Ainsi Tu vas te sentir Bien Tu seras sauvé Que va-tu se passer Par la suite mon frère Regardons ensemble C'est pourquoi Ici C'est pourquoi Pour cela Qu'ils sont devant Le trône de Dieu Et le servent Joutes et nuit Dans son temps Wow Celui qui est assis Sur le trône Dansera Sa tante Sur eux Ils n'auront Plus faim Les frères Les amis Les frères Les soeurs Ils n'auront Plus soin C'est écrit ici Et le soleil Le soleil Ne les frappera Point Les frères Les soeurs Wow Ni Aucune Chaleur N'est-ce pas beau ça C'est ce que toi Mon frère On peut aussi s'il vous plait Car Ici « Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu insurera toute l'âme de leurs yeux. » Wow, c'est excellent, n'est-ce pas? N'est-ce pas beau ça? Applaudissez avec moi, s'il vous plaît. Applaudissez la parole du Seigneur qui est véritable, qui va s'accomplir et qui va nous purifier tous les jours. Wow, c'est un truc extraordinaire. A vous dire, vu ça quelque part? Non, si il y a un second, il est dans la parole de Dieu, Applaudissements 7. Wow, c'est excellent. A déçus de cette vidéo, surtout abonnez-vous, cliquez sur s'abonner, activez la cloche, parce que ce qui va suivre va être encore plus extraordinaire dans Applaudissements 8 qui va paraître là bientôt, dès demain. Ça va être chaud. Regardez également les dernières vidéos de Yon Sriban, on a des vidéos extraordinaires que nous avons faites récemment. En particulier cette vidéo, le prêtre et l'homme invisible. Des vidéos qui peuvent vous faire du bien si vous avez apprécié et que vous avez été touché. Cliquez sur j'aime et activez la cloche, comme je vous l'ai dit, pour ne pas manquer la prochaine vidéo. La cloche se trouve à quelque part ici, chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la toute prochaine vidéo. Que le Seigneur Jésus qui te garde mon frère, qui te protège et qui te bénisse aujourd'hui. Dis Amen. Amen. A bientôt. Seigneur Sriban, voilà. N'oublie pas, dès demain, à Pauca, ça fait vite. Ça fait chaud. A bientôt.